Salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sur la chaîne de l'EntrejeuStudio. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour jouer à Marvel United. Vous le savez, on avait fait un live il y a maintenant je crois un mois de ça où j'avais fait un unboxing assez monstrueux. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi on ne ferait pas un petit live pour vous faire un peu découvrir les subtilités du jeu, le mode campagne. Surtout parce qu'aujourd'hui nous allons faire la campagne du gantelet de l'infini. Le gant de l'infini en français, The Infinity Gantlet in English please. Et c'est une campagne que j'ai déjà essayé de faire plusieurs fois, que j'ai échoué plusieurs fois à l'heure actuelle. Je vous explique un petit peu toutes les mécaniques, mais déjà on va voir si au niveau de la technique, si tout est ok, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voyez bien tout le matériel sur la table ? Est-ce que vous m'entendez bien aussi ? Et j'espère que vous allez bien pour ce petit samedi après-midi. J'en profite aussi pour vous dire que pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu sur la chaîne YouTube, il y a eu le live, enfin la vidéo d'Anastir. L'équipe a pu se déplacer pour découvrir le dernier jeu de Mythic Games, donc une partie qui dure à peu près deux heures et quart. C'est moi qui ai fait le montage, ça a été très douloureux, je ne vous le cache pas. Donc déjà lâchez un petit pouce pour soutenir ma douleur. Et sachez que moi après avoir vu la vidéo, je ne suis toujours pas plus convaincu que ça, mais c'est à titre personnel. Le matos est très beau, les mécaniques ont l'air de bien tourner. Mais je trouve que c'est quand même assez simpliste par rapport au prix demandé. Mais bon, j'ai pledgé le all-in de Marvel United, donc ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que dans le chat tout est ok ou pas ? Je ne vois pas de retour. Donc là en fait je suis en train de parler tout seul comme un fou furieux, mais c'est pas grave, c'est le principe même de la chaîne. Alors, comment fonctionne le Gangly de l'Infini ? Comment fonctionne cette campagne-là ? C'est très simple, nous avons dans cette campagne trois héros à affronter. Donc nous avons le Black Draft, c'est le premier héros. Nous avons après, alors j'ai perdu leur nom, mais nous avons Proxima Midnight. Nous avons Ebony Nof, donc ça c'est celui qu'on voit dans, alors comment ils disent ? Ebony Moe, je ne sais pas, bon bref. Et après nous affrontons Thanos. Mais pour affronter Thanos, il faut arriver à affronter les trois enfants de Thanos. Et que ceux-là, à chaque combat, ne récupèrent pas les pierres de l'infini. Parce que comme vous pouvez le voir, nous avons un gant de l'infini ultra cheap. On ne va pas se mentir, c'est cheap max qu'ils nous ont fait. Et très très moche je trouve. Il faudrait que je vois s'il n'y a pas une impression 3D qui puisse faire quelque chose de beaucoup plus propre. Mais alors, hop, je check juste le chat aussi en même temps. Salut tout le monde ! Donc en gros, à chaque mission, quand on affronte un des enfants de Thanos, vous pouvez voir que dans le deck, vous allez voir des petites cartes comme ça, Thanos, qui vont apparaître. Ce sont des pierres de l'infini. Donc plus l'intrigue avance, plus vous allez mettre du temps à taper l'ennemi, et plus il va récupérer des pierres. A chaque fois qu'il y a des pierres qui sont récupérées pendant les parties, quand on affronte les enfants de Thanos, on vient les mettre sur le gant ship. Le gant wish, on va l'appeler comme ça, le gant wish. Donc il y a des petites gemmes, qui elles sont plutôt jolies, qu'on vient mettre fort mesure dessus. Ce qui se passe, c'est que si Thanos, avant d'affronter Thanos, vous avez déjà le gantelet déjà complet, c'est-à-dire que les enfants de Thanos ont déjà récupéré les 6 gemmes de l'infini, et bien votre campagne est terminée. Et en fait, c'est là où moi j'ai un petit souci, à l'heure actuelle, c'est que je n'arrive pas à passer le premier match, donc je n'arrive pas à défoncer notre ami Black Dwarf, parce qu'il est chiant, déjà de 1, il fait beaucoup de dégâts. Et surtout, s'il gagne, il récupère automatiquement les 3 gemmes. Donc en gros, vous avez droit à une défaite grand maximum, puis après les 2 autres missions, vous avez intérêt de serrer les fesses pour éviter de prendre les 6 gemmes. Et si vous arrivez à faire déjà ces 3 missions-là, sans avoir perdu les 6 gemmes, sans que les 6 gemmes soient été récupérées, à ce moment-là, vous affrontez Thanos, et Thanos, je vous le dis, il fait extrêmement mal. J'ai juste regardé un petit peu les cartes de ce qu'il faisait, ça fait extrêmement mal. Donc c'est une campagne qui est très dure à jouer, mais que je trouve intéressante, c'est pour ça que je vais la faire en live. Alors sachez que je vais essayer de garder le setup comme ça, si ça vous plaît, et si je vois qu'il y a du monde. Et je pense que je vais essayer de faire la campagne complète, si cette mission-là se passe bien. Peut-être que demain, ou lundi, ou mardi, je reviendrai en live en l'après-midi, pour essayer de refaire cette mission-là. Pour essayer d'aller jusqu'au bout de la campagne, pour essayer de battre Thanos, on va essayer de le faire en live, bien évidemment. Salut Pierrot ! Alors, salut Big Mish, et salut Gno ! Un petit coup d'air d'autoroute avant de repartir, et bien écoute, bonnes vacances à toi l'ami ! Pour cette mission, quel est le groupe de héros qui va affronter l'enfant de Thanos ? Nous avons... Dardeville ! Alors j'ai pris Dardeville, pourquoi ? Parce qu'il a des cartes qui sont assez intéressantes, qui permettent de gagner des jetons de déplacement pour chaque malfrat qui défonce, ou des jetons étoiles ou combats pour chaque lieu dans lequel vous rentrez pendant ce tour, donc plus se déplace, plus vous gagnez ces jetons-là, et un jeton déplacement pour chaque civil que vous jouez. Donc vu qu'il va me falloir quand même pas mal de jetons pour avoir pas mal de flexibilité, je me suis dit que ça, ça pouvait être intéressant. J'ai pris aussi Spider-Man. Pourquoi Spider-Man ? Parce qu'il est aussi pareil, je trouve qu'il a des cartes assez intéressantes, parce que pour chaque malfrat battu avec cet effet, gagner un jeton étoile. Donc là, encore une fois, les étoiles, j'en avoir besoin. Sauver jusqu'à trois civils dans votre lieu pour chaque civil sauvé, gagner un jeton combat. Donc vraiment, vous avez la possibilité, encore une fois, de gagner pas mal de jetons avec ces deux personnages-là, et c'est ça qui m'intéresse. Et le dernier que j'ai pris, et ça, ça n'a aucune logique stratégique, c'est juste pour le fun, j'ai pris Moon Knight. Ou non, c'est ça, c'est comme ça. Oui, Moon Knight. Le chevalier de la lune, qui est actuellement en série sur Disney+. Donc je me suis dit, pour coller un petit peu à l'actualité, un petit Moon Knight. Donc voilà, un petit peu le setup, il est mis en place. Alors, je vais vous expliquer un peu aussi, encore une fois, comment se passe notre ami Black Draft. Nous avons sa règle spéciale, qui est que, donc ici, spécial rules, quand un héros tombe KO, Black Draft n'active pas son BAM, parce que la règle, c'est que chaque fois qu'un héros meurt, le BAM est activé. Jouer une autre carte à la place. Donc ce qui fait que ça peut faire très mal. Sachez qu'en étant en solo, si je suis KO, donc si un des héros KO, donc en fait, on est tous KO au même moment, parce que j'ai qu'une seule main, la partie est terminée. Donc en fait, concrètement, là, pour le coup, la règle spéciale n'en rentre pas trop en compte, bien évidemment. Après, nous avons le BAM. À chaque fois qu'il y aura un BAM, il infligera un dégât à chaque héros de son emplacement. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, nous avons deux Shenhammer, qui font que, donc je vous lis la caractéristique de Shenhammer, c'est que si au moins une carte est en jeu, le BAM, donc de Black Draft, infligera également un dégât à chaque héros sur ses emplacements adjacents. Donc s'il se déplace, il dit, tiens, je me déplace ici, j'inflige un point de dégât sur ce lieu, mais à cause de ces deux cartes-là, ça sera aussi sur les deux lieux adjacents. Et pareil ici, et ainsi de suite, en fait. Donc, ces cartes-là vont être très chiantes, c'est pour ça que je me suis placé exactement sur l'une d'entre elles, pour essayer de l'enlever le plus rapidement, parce que c'est l'une des menaces les plus chiantes. Et le débordement, donc l'overfull, si un civil ou un gent ne peut pas être ajouté à le lieu, les héros perdent. Ils perdent aussi... Attends. Si un jeton-truiard ne peut pas être ajouté, les héros perdent. S'ils perdent aussi... Si le nombre de jetons-cao qu'ils ont équivalent au nombre de héros... Ah non, je suis con, je ne dis pas du tout bon nombre, excusez-moi. Pour ça, je me dis, mais pourquoi il me dit ça ? Si un jeton-truiard ne peut pas être ajouté à un lieu, infligez un dégât à chaque héros sur l'emplacement. Donc là, encore une fois, si tu ne gères pas assez ta zone, à chaque fois qu'il va infliger des dégâts, pareil, encore une fois, ça va être sur son lieu, plus adjacent, donc ça peut faire extrêmement mal. Donc il faut faire attention un petit peu à tout ça. Dites-moi si dans les règles, j'ai été clair ou pas. Et on va pouvoir démarrer la partie. Aussi, une petite subtilité qui se rajoute dans ce mode campagne, c'est que nous avons des power-ups. Donc là, en gros, qu'est-ce que c'est que ces power-ups ? J'en ai deux sur la map. J'ai celle-ci, qui est face visible, où il faut que je mette quatre symboles de combat pour pouvoir débloquer un power-up pour la partie d'après et durant la campagne. En fait, c'est une carte qui va me servir, si j'ai bien compris les règles, durant toute la campagne, ou spécialement pour Thanos. Il faudra juste que je revérifie ça. Et en gros, pour quatre combats que je vais mettre tout de suite, ça va me libérer pour plus tard le power-up. En fait, je la retourne. Ce qui fait que je vais pouvoir l'utiliser pour gagner deux étoiles plus un combat. Donc ce qui fait que, vu que Thanos tape très très fort, l'objectif, c'est que pendant les trois missions avant d'affronter Thanos, vous essayez de vous équiper. Donc vous avez cette première carte qui est ici, et nous avons aussi la troisième carte qui est là. La deuxième carte qui est ici, excusez-moi, la première là et la deuxième ici. Celle-ci, il faut que vous ayez réussi les trois missions pour la débloquer. Et c'est là où c'est un peu compliqué, parce que vous allez voir que notre ami ici ne nous met pas forcément beaucoup de civils ou de truands, donc il faut qu'on a à gérer un petit peu tout ça. Donc ça va être compliqué, je ne vous le cache pas. Voilà. Je pense avoir tout expliqué. Je vous ai présenté les héros avec qui je vais affronter le Thanos, et je pense avoir tout dit. Donc on va commencer. Comme d'habitude, on pioche trois cartes. Donc là, pour le début de partie, j'ai une carte. Alors ça, c'est le mode solo, change par rapport au mode plusieurs joueurs. C'est que là, vous pouvez avoir une carte. Enfin, vous avez les cartes de tous les personnages à l'intérieur. En fait, votre deck est mélangé en commun. Donc après, il n'y a pas de logique. Vous pouvez jouer deux fois le même héros ou trois fois le même héros. Tant que vous avez des cartes, vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez. Il n'y a aucune restriction à ce sujet-là, ce qui peut même vous donner une indication sur ce qui peut arriver après. Donc c'est plutôt intéressant. Donc j'ai mes trois cartes en main. Et donc là, c'est au vilain de commencer à jouer et qui fait, hop là, qu'il inflige un dégât. Il avance de zéro. Je ne sais pas si ça se voit bien ou pas la caméra. Mais il avance de zéro. Donc je relis le axe. J'inflige un dégât à chaque héros dans l'emplacement et à ceux d'adjacent. Donc là, il est ici. Il n'avance pas. Tout le monde est tranquille. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Début de mon tour. Je pioche une carte. C'est parti. Alors là, qu'est-ce que ça va être l'idée ? Qu'est-ce que ça va être l'idée ? Il faut que je mette des étoiles. Il faut que je mette des étoiles et sur moi, je n'ai que du combat. Ce n'est pas forcément très utile. Donc je vais mettre ça. Je me déplace avec une étoile. Donc déjà, je vais mettre une étoile. Alors c'est un peu le problème de ce tapis. C'est qu'il faut être très flexible. Avec ma première étoile, je la mets ici. Hop là. Et avec le déplacement, je vais me déplacer ici. Malheureusement, ce n'est pas forcément malin de faire comme ça. Mais on va le jouer comme ça. Je repioche une autre carte. Moon Knight. Ce qu'il va faire ? Ce qu'il va taper ? Donc je prends le jeton Malfra, je le pose ici. J'ai une étoile. Donc l'étoile, je la mets ici, je la pose là. Comme ça, ça c'est fait. Et avec mon déplacement, pareil, je me déplace ici. Pour l'instant. Donc je repioche une carte. Dardeville. Alors Dardeville, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent gagner un jeton ou honte dans chaque lot dans lequel vous entrez pendant ce tour. Bah ouais, mais bon, je ne suis pas... Il me fallait une étoile. Ouais, c'est là le problème, c'est que là, je n'ai pas de carte qui m'intéresse. Alors gagne, alors qu'est-ce qu'ils me disent ? Gagne un jeton pour chaque lot dans lequel vous entrez pendant ce tour. Eh bien écoutez, je vais jouer ça. Je vais me déplacer de 1. Donc je vais gagner soit une étoile soit un combat. Quand je regarde en termes de combat, je ne suis pas trop mal. J'ai 7 et 7,14. Ouais, je vais prendre un pion combat qui vient se mettre dans ma pile parce que je me suis déplacé de 1 case et le combat de Moon Knight ne me sert à rien. Donc c'est fin du tour. Enfin, fin du tour et maintenant c'est à lui de jouer. Donc, il se déplace de 2. 1, 2. Il inflige, bam. Donc là, les 3 héros. Alors, 1 dégât à chaque héros dans sa localisation. Ok. Donc il y a 3 héros. Donc il inflige 3 dégâts. Donc je suis mort. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour ce live. Non, je rigole pas en fait. Je suis vraiment mort. J'ai 3 cartes en main parce que je dois en avoir 4 au départ du coup. Donc il inflige 1 dégât pour chaque 3 cartes que tu as en main. Et c'est la fin du tour. Bah voilà, c'était très intéressant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur... Bon, on va écouter. On redébarque. Hop là. Je vous l'avais dit qu'il était dur. Bon après, j'étais peut-être pas très malade d'avoir mis les 3 ensemble. Ça, c'est une certitude. Hop là. Ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas tout mélanger. Je ne veux prendre que les 6 cartes de départ. Toc. On remélange. Et c'est reparti. Toc, toc, toc. Ça retourne là. Hop, hop. Faux départ. C'est parti. Hop. On se remet ici. Clac, clac, clac. Toc, lui il se remet là. Il y avait un malfrat. Hop. Ici. Et c'est parti. On remélange le deck. Voilà. Ça, c'était... C'est du move ça. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est... C'est un beau petit move qui a été fait là. Du haut level. On redémarre. Donc là, je démarre avec 3 cartes de d'art de ville. Après là, c'est pas moi qui tire les cartes, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Donc, il se déplace de 2. 1, 2. Ah bah ouais, mais en fait, là c'est pareil, je meurs tout de suite en fait. Je meurs tout de suite parce qu'il inflige un dégât sur son lieu plus ce adjacent à chaque héros. J'ai 3 héros, donc il me tue. Voilà. Alors, soit c'est moi qui n'ai pas compris. Alors, attendez, je vérifie, mais pour moi, tu tires bien 3 cartes en main. Tu t'en tires pas 4. Tu démarres ton tour avec 3 cartes et après, tu... Ah, piocher 5 cartes au lieu de 3. Vous voyez ? Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger. J'étais donc pas mort le tour d'avant. Oui, ça me paraissait bizarre que 2 fois de suite, il me tue. Ok. On inflige, bam. Donc, on va mettre les malfrats. Donc, un malfrat ici. Hop là ! Merci ! Mad Max ! Pour les bits. Donc, un malfrat ici, un malfrat là. hop. Donc, il en mettait 2 ici. Un là et un là. Voilà. Donc, je supprime 2 cartes. Je jette 2 cartes. Alors, il me faut des étoiles. Donc, il ne faut pas que je supprime les étoiles. Surtout, il va falloir du combat aussi. Je vais enlever cette carte-là, ça c'est sûr que je la met au fond du deck. Et je vais mettre malheureusement celle-ci aussi au fond du deck. Ok. Ok, c'est à nous de jouer. Donc là, je pioche une carte. Traite, t'avais dit 14 heures, j'aurai regardé la vidéo d'Anastir. Mais oui, mais alors, en fait, le truc, ce qui s'est passé avec le planning, c'est qu'avec Julien, il a voulu remettre le planning en place l'année dernière, enfin, la semaine dernière, je veux dire. Et c'est vrai qui m'a à peu près au dépourvu, donc on n'a pas trop eu le temps de checker ça, mais pour la semaine prochaine, je vais essayer de préparer ça mieux pour que vous soyez au courant des heures. Donc bonjour à toi quand même, Astier, tu es la bienvenue. J'ai fait un mauvais move, donc j'étais mort, même si je n'étais pas réellement mort, donc je redémarre la partie, c'était un faux départ. Pour ceux qui ont loupé le début, je viens tout juste de commencer, donc il n'y a aucun sous-size. Et bien écoutez quoi, je vais jouer ça. Hop là. Merci pour le réabonnement, je crois, je vois ça de loin. Ah si c'est Astier qui se réabonne. Merci beaucoup pour ton réabonnement. Donc, alors, j'ai deux jokers, donc je joue avec le joker, oui, parce que je suis très mauvais comme joueur, donc je vais l'utiliser pour mettre les deux ici. Voilà. Après, je pioche une carte et je vais utiliser ça. Hop. Donc je vais défoncer un malfrat ici avec mon combat. Hop là. Je vais utiliser une étoile avec un de ces jokers pour enlever ça. Donc ça, c'est géré. Ça, ça vient se mettre là. Donc j'ai combattu, j'ai utilisé une étoile et j'ai un déplacement et je vais me déplacer je pense ici. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé tous ces pots. En fait ici, ce que j'ai l'impression c'est que ça gêne plus qu'autre chose, surtout que moi. Hop là, on va les mettre ici, ce sera puissant. Alors. Donc, je me suis, j'ai utilisé une de ces étoiles. J'ai tapé un des malfrats avec mon combat. Je me suis déplacé, il me reste donc encore un joker. Je vais m'en servir pour taper ici. Non, je vais plutôt m'en servir pour sauver le civil. Allez. On sauve le civil, comme ça. On est good. Écoute, c'est pour ça que j'ai pris Moon Knight parce que c'est la série donc je me suis dit que c'est le moment de le jouer donc c'est parfait. j'ai beaucoup trop malheureusement de... Ah bah tu sais quoi, je vais plutôt faire ça. Je vais utiliser l'étoile donc ce qui fait que j'ai un combat que j'utilise pour taper lui. mon étoile, je m'en sers pour sauver ce qui était un civil. Hop, hop, et après, je me déplace... J'espère qu'il n'y a pas... Je vais me déplacer ici. Tu vois, même lui, j'aurais dû me déplacer là-bas mais bon, c'est comme ça, au moins c'est fait. Ok, maintenant c'est à lui de jouer. Donc, il se déplace de 1, il fait son bam, il fait donc son bam adjacent donc je meurs encore une fois. Putain mais, c'est terrible ça. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'il inflige un dégât ici puis c'est un dégât là donc non, j'en perds deux. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort mais... Hop là. Donc en fait, ah si, il se déplace de 1. Oui, il était là. 1, 2, il se déplace de 1 et il inflige un dégât à tout le monde donc si, en fait, je suis mort. Je suis mort. Vous voyez, c'est... C'est compliqué à dos. C'est compliqué à dos. C'est important, j'avais bien géré mais tu vois, le truc là, en fait, c'est pour ça que lui, il est chiant. C'est qu'en fait, il fait mal tout de suite en fait et le problème, c'est que dès que départ, tu es regroupé. Bon allez, c'est reparti pour un tour. Est-ce que je vais y arriver ? Hop, toc. Hop, toc. ça, ça va se mettre là. Toc, toc, toc. Ça, ça s'enlève. Ça, ça s'enlève. On recheck, tout est OK. Il fait mal dès le départ, en fait. Il fait mal dès le départ, c'est terrible. C'est franchement terrible. Je ne sais pas comment, je ne vais pas m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour essayer de... En fait, je m'étais mis là, mais est-ce que je suis obligé de me mettre à l'opposé de lui ? En fait, le problème sera toujours le même. Alors, hop. Je vais tout remélanger. Ouais, c'est le petit bam qui m'a... C'est le bam qui m'a fait mal. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, et 1, 2. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Ouais, ouais, ouais. Après 1h30 de live, il n'a pas dépassé... Ah oui, je n'ai pas vu. Bien vu. Attends, est-ce que je peux le banne, moi, ou pas ? Oui. Bannir. C'est bon. Voilà. Merci, je n'ai pas fait gaffe. Hop. Et ce qui va y arriver, on se pose la question. Est-il si mauvais ? C'est un fait. Hop. Donc on reprend 5 cartes. Ça, ça, ça retourne ici. C'est reparti pour un tour. Allez, il joue. Il inflige 4 plus bam. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc, bah là, bam, je prends 3 dégâts parce que forcément, c'est sur ses cases adjacentes. Donc, j'en prends 3 dans la tronche. Mais c'est toi, il faut que je garde ça. Je vais supprimer ces 2 cartes-là. Voilà. Toc, toc, toc. Et donc, après, il rajoute des civils un peu partout. Il en rajoute 2 sur son lieu. Hop, hop. Hop, il en rajoute 1 là et 1 là. Bon. En fait, le problème, c'est que je perds des dégâts dès le départ. En fait, vu qu'il inflige des dégâts sur ses lieux adjacents, en fait, il est horrible parce que dès le début, c'est ce qui se passe quand je joue avec mon fils. En fait, à chaque fois, on fait la même chose. On se fait défoncer dès le départ. Donc, on ne perd qu'une carte chacun. Tu vois, là, le truc, c'est qu'on perd en tout 3 cartes parce que j'ai 3 héros sur le lieu, quoi. Donc, pourquoi j'en ai même enlevé 2 ? Je vais en enlever 3, je vais en enlever 3, en fait, en théorie. C'est pas... C'est pas fou, c'est pas fou, quoi. Bon, début du tour. C'est à nous de jouer. Je vais mettre une étoile ici sur lui et je vais me déplacer là parce qu'il faut qu'on se casse de lui. Je pense pas qu'il va refaire 4, du moins, j'espère pas parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais repiocher une carte. Je vais... Donc, j'ai une étoile et un déplacement. Je vais utiliser un joker. Ce qui fait que je vais utiliser mon joker pour faire ça, pour enlever le civil. Je vais utiliser... Non, c'était avec l'étoile. Avec le joker, je vais utiliser ça pour défoncer le malfrat. Et avec mon déplacement, je vais rester ici. Je pense que ce serait pas trop déconnant. Salut, à 4 joueurs, chaque joueur a 3 cartes. Non, du coup, ça m'étige plus ses dégâts. Oui, en fait, c'est ça. En fait, vu que je suis en solo, c'est encore plus dur parce qu'en fait, dans ma main, j'ai 5 cartes. Donc, en fait, j'en prends 3 d'un coup. Donc, ce qui fait qu'il ne me reste plus que 2 cartes en main, c'est ultra compliqué. Ce qui fait que s'il refait, c'est quasiment. Et le problème, c'est qu'en plus, s'il fait des dégâts sur ses zones adjacentes, donc très vite, en fait, il peut m'atteindre. Et c'est horrible. En solo, lui, je ne sais pas si je peux réellement y arriver parce qu'il fait vraiment mal. Après, peut-être que je l'ai mal joué. Ça, c'est pas... C'est peut-être pas faux, mais... Eh bien, vous savez quoi ? Je vais utiliser ça. Alors, le Moon Knight Suit, donc en fait, c'est le costume, jusqu'au début de votre prochain tour, il y aura des dégâts que vous devriez survivre, puis passez-vous sur n'importe quel autre lieu. Donc, ce que je fais avec ça, c'est que je le mets ici. Avec les deux étoiles, enfin, avec les deux... Le Joker plus l'étoile, j'utilise ça pour enlever l'une de ses... Parce que c'est celle-ci qui m'en aide le plus, en fait. Donc, je vais faire ça. Clac, clac. Et à la fin de votre tour, tu peux... Swap une carte de ta main. Ah ! Tu peux enlever une carte de ta main pour en reprendre une... Alors, qu'est-ce qu'il est ? Swap ? You may swap. Cart from your hand. Swap, est-ce que c'est... Non, ce qu'ils auraient dit... Le remettre dans le deck. Je ne sais pas. Swap, est-ce que c'est quoi ? Ah, tu remplaces. Ah, tu peux remplacer. Oui, swap, remplacer. Tu peux remplacer une carte de ta main par une carte qu'il y a sur la storyline. Ok, d'accord. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas forcément besoin, donc on va attendre un petit peu. Donc là, il se déplace de 3. Donc, 1, 2, 3. Il inflige 0 dégâts. Il n'y a pas de bam, donc pas de dégâts. Par contre, il met des civils un peu partout. Un civil ici, un civil là, et un civil là. Ok. Et bien, on y va, on pioche une carte. Toc, 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 toc. Et bien, je vais utiliser, parce que j'ai l'étoile de Moon Knight, donc en fait, je vais faire ça. Je vais me déplacer et combattre. Avec l'étoile de Moon Knight, je vais sauver le civil. Je vais me déplacer et je vais combattre un des Malfra ici. Voilà, comme ça au moins, c'est fait. Mais tu utilises quoi comme caméra pour fumer d'en haut derrière ? J'utilise mon iPhone. C'est mon iPhone que j'utilise. Alors après, il faut utiliser une application qui s'appelle OBS qui était en fait payante à un moment donné, genre à 15 euros. Et en fait, là-bas, ils ont fait un système d'abonnement qui coûte encore plus cher qu'avant. Donc c'est un peu chiant. J'espère que vous voyez bien le plateau, parce que là, en plus, vu que le tapis, il est super grand, même moi, je suis obligé de me lever pour aller jusqu'au bout, en fait, si vous voyez bien la qualité, parce que j'ai dû vraiment monter un peu la caméra assez haut pour que vous puissiez vraiment tout voir. De toute façon, en termes de caméra, les iPhones, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, on continue. J'ai deux Jokers. Et qu'est-ce que je fais avec mes deux Jokers, moi ? Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Je vais utiliser mes deux Jokers. Comme ça, je tape ici avec mon ancien combat. Je me déplace ici et avec mes deux Jokers, j'utilise pour mettre les deux Malédictions ici et là. On va le faire comme ça. Ok. Donc, Dardeville, il a deux étoiles. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ces deux étoiles ? Si j'avais su, je n'aurais pas joué comme ça. Je ne suis pas sûr que... Parce que là, le problème, c'est qu'il a avancé de quatre et de trois. D'accord ? Il pourrait se déplacer de deux. Une, deux. Et avec ces deux étoiles, on va faire ça. C'est un peu risqué, mais je vais le tenter. Hop là ! Je me déplace de deux. Un, deux, avec mes deux Jokers. Avec ces deux étoiles, je viens les placer ici pour me libérer en fait cette pression que j'ai du méchant en espérant que j'arrive à survivre. Oh, putain ! Un, deux. Je prends deux dégâts et je meurs. Oh, putain ! Ça rend fou ! Putain ! Ça rend fou ! Ça rend fou ! Ça rend fou ! En fait, c'est son BAM du début qui fait super mal. Il pourrait se déplacer de trois, ce ne serait pas un souci, mais dès le départ, il m'a inflige... Là, il m'a infligé six points de dégâts. Enfin, là, il m'a rafflige deux points de dégâts. J'ai deux cartes en main. Et là, dans le mode solo, c'est quand tu meurs, tu meurs, quoi. Il n'y a pas de... Je reviens, quoi. Putain, ça rend dingue ! Ça rend dingue parce que là, je n'étais pas trop mal. J'arrivais... En plus, j'avais un peu espacé pour éviter deux, quoi, mais... Parce qu'après, il met un civil un peu partout, donc ça va, il n'y avait pas de débordement, mais... Putain ! En fait, ce qui fait chier, c'est ces chaînes à meurs, en fait, qui... Je revérifie si je ne me suis pas planté, mais c'est ça, pour moi. Chaînes à meurs. Tant qu'au moins, un Chaînes à meurs est en jeu, le BAM de Draen affiche vraiment un dégât à chaque héros sur ses plançonnements adjacents. Ah oui, mais attendez ! Ah, mais non, mais Moon Knight, c'était le tour d'avant. C'est le tour d'avant. J'avais anticipé son... Ouais, j'avais utilisé trop tôt son... Son suit. Ce qu'il dit, son suit. Jusqu'à votre prochain tour, ignorez les dégâts que vous devez subir et passer... donc malheureusement. Tu ne peux pas tricher en faisant que deux joueurs et avoir plus de cartes ? Je pourrais tricher. Enfin, je pourrais tricher. Mais si le mode solo est prévu pour, c'est pour éviter que tu joues en duo. C'est ça que je ne comprends pas trop parce qu'à tout seul, peut-être que c'est plus facile de gérer tes deux mains. Je ne sais pas trop. En fait, le gros problème, c'est même pas l'histoire de tricher, c'est le problème, c'est que lui, il fait très mal dès le départ. En fait, il me fait mal dès le premier tour. Et ça, ça fait deux fois de suite qu'il me fait le coup. Et là, le souci, c'est que tant qu'il me fera mal dès le premier tour, je ne pourrais jamais avancer. Parce que dès le départ, il te met une pression de ouf et tant que je n'aurais pas enlevé ces deux chaînes à meurre, je suis emmerdé comme un con. Donc, on retourne ici. Clac, 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 tu retournes là. Je suis obligé de me mettre devant un chaînes à meurre absolument pour essayer de le faire le plus rapidement possible. toc, toc, toc. Là, ok, on est bon, on est bon, on est bon. Hop, on récupère tout ça. C'est son bam qui me fait mal dès le départ. S'il y a un truc qu'il faut que je triche, entre guillemets, c'est surtout ça, en fait, de ne pas qu'il n'y ait pas que je triche. S'il y a un truc qu'il faut que j'arrive à piper, c'est le bam du départ. Si, si, en fait, ça, c'est le mode solo, en fait. Le mode solo, ils disent, vous prenez trois joueurs, vous piochez... Alors, je relis, Jean-Michel à peu près, vous me connaissez, mais quand tu lis les règles, ils te disent, sélectionnez trois héros et mélangez leurs decks ensemble pour créer votre deck de héros. Les différents deux n'affecteront pas le jeu, vous pouvez même utiliser cette fonction à votre avantage. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter des défis compatibles avec le mode solo. Donc, je ne sais pas c'est quoi les défis compatibles au mode solo. Et puis, après, ils disent, lors de la mise en place, piochez cinq cartes au lieu de trois. Les tours d'héros sont résolus de façon normale, vous pouvez jouer le tour de chaque héros. Chaque tour, vous pouvez jouer la carte d'un autre héros depuis votre main. Même si vous jouez une carte d'un autre héros de plusieurs tours comme un. Les effets indiquant un autre joueur vous ciblez vous. Vous perdez maintenant si vous êtes mis KO. Donc, ouais, non, il n'y a pas de... Là, il ne fait pas semblant, lui. Alors, avec mon fils, ce n'était pas aussi violent. On remélange, peut-être que j'aurais plus de chance. En fait, c'est vraiment le départ qui rend fou. Parce que là, je n'ai même pas eu encore le temps d'utiliser les... Ouais, non, c'est... C'est le départ, en fait. Il te met un petit coup de... De bam, là. C'est... C'est compliqué. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2. Voilà. Tac. Donc, on va voir. Hop. Ouais, ouais. Et là, il se déplace de 4. Il fait bam. Donc, tu vois, dès le départ, en fait, là, c'est mort. Il fait 1, 2, 3, 4. Il inflige des dégâts à tout le monde. J'en ai 3. Je perds déjà 3 points de vie au premier tour. C'est-à-dire que j'ai à peine commencé, que je démarre déjà avec 3 points de vie en moins. C'est ça. En fait, il est là, le problème. Et en fait, quand tu regardes ces trucs, en fait, c'est qu'importe les cartes. à part de faire des 0, bam, mais même 3, 4, 5, 0, 0, 2. Il se déplace, hein. 2, 2. Tu vois, même 1, 2, il fait mal, quoi. Donc, à part mettre un 0 pour faire bam, tu vois, c'est la seule chose que je peux faire, quoi. Donc, c'est ultra compliqué. Donc, en fait, c'est soit je tire des cartes comme ça jusqu'à ce que j'ai une carte qui me correspond, mais autant que j'en tire une moi-même, quoi. Parce que sinon, en fait, il faut qu'il fasse un 1, bam, en fait, ou un 0, bam. Mais bon, après, on va voir, hein. Ok. Hop. Hop et hop. Voilà. Thanos, c'est comme ça que ça se passe. Toc. Ok. Alors, on redémarre. Le vilain, il avance de 1. Il fait bam. Adjacent, adjacent. Donc, déjà, pour le coup, je ne prends pas de dégâts. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, il met 1 et 2 méchants ici. Il en met 1 là et il en met 1 là. Il va falloir qu'on se main le cul. On repioce 5 cartes. Donc là, ça devrait être un peu plus facile, peut-être, là, pour le début. 3, 4 et 5. Ok. Donc, début de mon tour, je pioche ma 6e carte et c'est parti. Il me faut des étoiles. Allez, go. Dardeville, 2 étoiles. Hop. Il faut absolument qu'on dégage ça. Sinon, ça va vite me saouler. Après, je vais faire ça avec mon ami Spider-Man. J'utilise une étoile pour enlever celui-là. C'est vraiment celle-ci, c'est vraiment ce qu'il faut absolument que j'enlève en priorité. Hop là. Donc ça, ok, on est bon. Ça, ça va ici. Donc, j'ai utilisé une étoile pour finir ça. Je me déplace de 1 et je claque ici. Non, c'est pas lui, c'est Spider-Man. Hop. Et je claque les 2 étoiles de Dardeville. Hop, ici. Pareil. Comme ça, au moins, on dégage la pression qu'on peut avoir. Et... Je vais utiliser ça. Tiens. Hop là, Joker. Comme ça, on fait un départ canon. On se déplace de 1 et j'utilise mes 3 étoiles pour enlever celui-là. Ouh ! Voilà. Déjà, là, on devrait subir un peu moins la pression de son Bam. Vu qu'il n'a plus touché les adjacents, maintenant, là, il y a encore mes 2 héros qui sont sur le même lieu. Donc, malheureusement, je risque peut-être de prendre 2 dégâts s'il avance de 2. Mais, en tout cas, déjà, il n'y a plus les dégâts adjacents et ça, ça me plaît. Par contre, je vais y aller de plus chez une carte à chaque fois, en fait. Je peux en avoir jusqu'à 5. Ce qui ne change pas réellement grand-chose. Ah ! Voyons voir si on va y arriver un peu mieux au bout de la 5e fois. Donc, il se déplace de 0 et il inflige un dégât. Alors, ils disent que je n'utilise pas de bêtises, mais c'est des dégâts adjacents aussi vu qu'il est sur place et qu'il ne bouge pas. C'est un bon départ que j'ai là. Ça s'appelle comment ? Le axe win. Donc, inflige un dégât à chaque héros de l'emplacement et c'est ce adjacent. Ok, nickel. Donc là, encore une fois, je prends 0. Donc, ça fait plaisir. Donc là, maintenant, on va prendre un peu plus le temps de faire des choses. Genre du combat. Hop là. Alors, on va se combattre ici. Je vais enlever les deux ici et là. Comme ça, au moins, ça me libère la zone là. Bon, par contre, il n'y a que Spider-Man qui joue pour l'instant. Avec les deux... Avec les deux jokers, je vais me déplacer de 1 et je vais enlever ici. Je me suis déplacé avec un des jokers et je vais enlever un des malfrats ici. Non, un des civils. Un des civils, allez. Hop. Donc, je pioche une carte. Je devrais repiocher une autre. Voilà. J'ai du combat. Je vais faire ça. Je vais faire le déplacement pour utiliser un des combats de Spider-Man pour taper lui. Toc. Je me déplace de 1 pour taper lui. Ok. Toc, toc, toc. Je repioche une carte. Donc, maintenant, c'est à Dardewille. Dardewille, il a une étoile. Enfin, il a un déplacement, je veux dire, déjà de base. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Avec une étoile, ça pourrait pas mal de faire ça. Je me déplace et j'enlève ici. Voilà. Comme ça. Pareil, ça, c'est enlevé. Toc et toc. Bon. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas mal. C'est dur. C'est vraiment dur. Alors, ils disent, à la fin de votre tour, si tu as un ou deux cartes dans ta main, tu peux en piocher une. bah non, là, je mets 5 points de... Ok, donc Asgard, ça a été un point de... Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout une zone pour te soigner. Donc là, vu que j'en ai 5 en main, donc là, je ne suis pas pris en compte. Donc là, maintenant, c'est le lieu de jouer. Donc il inflige 0, enfin, il avance de 0, il inflige BAM, mais vu qu'il n'y a personne dans son lieu, il ne fait rien. Et franchement, ça n'a strictement rien à voir entre les 3 parties qu'on vient de faire, là. C'est vraiment n'importe quoi. Ok. Par contre, là, le souci qu'il va y avoir, c'est que, toi, si je réussis encore une menace, si j'élimine encore une menace, il va pouvoir jouer toutes les 2 cartes. Donc même si j'ai réussi quand même à lui réduire un petit peu son champ de possibilités, le problème, c'est que vu qu'il n'avance pas, et qu'il n'a pas généré tant... Depuis tout à l'heure, il n'a généré que 4 malfrats supplémentaires. Donc c'est quand même assez compliqué pour l'instant, malgré tout. Donc il va falloir que je fasse très attention parce qu'il faudrait que je sauve encore 8 civils et que je tape encore 5 malfrats avant d'éliminer les menaces. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe. Donc là, Moon Knight, lui, il a une étoile. Il a une étoile grâce à l'art de ville. Donc il pourrait, techniquement, sauver le civil qui est ici ce qui ne serait pas une mauvaise chose en soi. Et il pourrait se déplacer et faire une autre étoile. C'est ce que je veux faire. On va la jouer comme ça. Moon Knight, lui, sauve le civil ici. Il se déplace et avec l'étoile de l'art de ville, il sauve un autre civil. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Le Super Tongue ? Super Tongue. Tant que moi, un Super Tongue est en jeu, il ignore une blessure à chaque tour. D'accord. Donc ça, c'est surtout pour la fin que ça posera problème. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ok. Donc là, je viens de me déplacer. J'ai fait l'étoile. Donc ça, c'est pas un souci. Et bah, tu sais quoi ? Hop, il va faire ça. Au début, alors ça, c'est quoi ? C'est dissociate. Alors, mélangez votre main et votre deck, puis piochez 3 cartes. Donc là, je pense qu'il doit me dire piocher 5 cartes pour le coup, ce que tu joues à 5. C'est quand même dingue que le jeu soit porté dans toutes les langues, sauf et faire. La boîte Spider-Rest trouvable en allemand, italien, espagnol, mais en français, je peux aller migrater. Bah, c'est le problème. C'est qu'en fait, la boîte de base n'ayant pas fonctionné en France, ils ont décidé de ne pas traduire le jeu alors qu'il n'y a rien à traduire. Il y a genre 3 lignes. Clairement, ils auraient pu le faire. C'est du Marvel. Ça aurait pu cartonner, mais c'est vrai qu'il y a encore cet aspect. Il y a encore beaucoup de gens. Tu sais, quand tu partages un peu les photos et que tu dis que tu joues à ce jeu-là, tout le monde le voit un peu comme un jeu. Ouais, c'est un jeu familial. Alors, c'est vrai, c'est un jeu familial, mais moi, je prends énormément de plaisir à jouer dessus et je pense que des fois, il faut rater toujours entre guillemets de se caresser sur des jeux comme Ark Nova et compagnie qui sont des jeux experts et je pense qu'il y a des jeux comme ça qui peuvent aussi très bien faire l'affaire. En plus, c'est du Marvel. Les figurines sont magnifiques. Je pense qu'il y avait clairement moyen de porter le jeu. 1, 2, 4, 5, 6. Donc là, ça, c'est que je joue ça. Donc, avec l'étoile, je mets ici une étoile là et j'inflige les deux dégâts là. 1, 2. Donc, je les mets ici. 1 et 2. Et je me déplace là. Voilà. Donc, maintenant, après, ils me disent de mélanger mon deck. Alors, je piocherai non pas 3 cartes comme il me le dit, mais plutôt 5. Je pense que pour le mode solo, ils ont dû le préciser parce que ce serait quand même bizarre que pour moi, je reste sur 5. Je pense que 2, 4, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais pour moi, c'est plutôt comme ça que je le lis. Donc là, je pioche une carte et voyons voir ce qu'on peut faire. Dardeville, il n'a rien à faire là-bas. Il peut y avoir deux combats. Donc là, je pourrais mettre peut-être des étoiles. Ou sinon, j'utilise... je vais utiliser ça. Là, c'est Mounet qui a joué tout seul-là pendant tout le tour. 2, 4, 5, ouais. Donc, il utilise ces deux combats pour attaper ces deux-là. Donc là, on est bientôt fini cette mission-là. Et j'utilise le joker pour mettre une étoile ici. Donc, ce qui fait que là, il va commencer à taper. Donc, il avance de 2. 1, 2. Il inflige un bam, mais maintenant qu'il n'a plus ses cartes, donc il n'a plus de dégâts adjacents. Et donc là, il pose 3 civils supplémentaires. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. 1, 2 et 3. Hop. Et maintenant, c'est à let's go, c'est à Dardewil de jouer. Enfin, je ne sais pas pourquoi je veux que ce soit Dardewil qui joue, mais j'ai envie qu'il joue. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai un joker. OK. Et bien, si je fais ça. Ce qui fait que j'ai 3 jokers. Donc, j'enlève un civil ici. Je me déplace de 1 avec l'un des jokers et je sauve un autre civil ici. Donc, hop, là, on est good. Parce qu'en fait, l'objectif, moi aussi, c'est, il y a aussi ça, il faut que je pense à ça aussi. Il faut que je pense à ça. Je repioche une carte. Dardewil, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a encore un autre joker. Les jokers facilitent quand même grandement le jeu. Bah oui, je suis d'accord avec toi, Asti. Pour moi, c'est un jeu extension aussi. Mais après, le problème, c'est qu'il y a aussi le prix derrière. Les gens se disent c'est trop cher pour un jeu comme ça. Je pense qu'il y a aussi la politique tarifaire qui n'a pas été bonne. Donc là, j'ai 2 jokers avec dardewil. Il faut que je réfléchisse correctement parce que là, il me reste encore. Donc, un malfrat à tuer mais il n'est pas sur le terrain. J'ai encore 2 civils de disponibles. Alors, soit j'utilise les 2 jokers pour remplir ici mon power-up parce qu'il ne serait pas déconnant en soi et je pourrais... Ah, tu sais quoi ? Je vais faire ça. Je vais utiliser... Non, pas celui-là. Excusez-moi. Je me déplace ici et j'utilise les 2 jokers plus son coup de poing pour mettre les 3 ici. Hop. 1, 2 et 3. Le jeu de base n'était vraiment pas cher. Je l'ai trouvé à 26 euros. Oui. Alors ça, c'est après coup quand le jeu n'a pas fonctionné parce qu'au tout départ, il était à 60 euros. Et en toute honnêteté, 60 euros, c'était le prix de la campagne Kickstarter, de la boîte de base, sauf que dedans, tu avais tous les stretch goals et la boîte de stretch goals quand même est assez énorme. Donc en fait, le ticket d'entrée à 60 dollars plus les stretch goals. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore toute cette histoire de TVA et frais de port et compagnie très élevés de chez Koumina. Donc c'était encore assez intéressant. Mais là, le problème, c'est qu'il l'avait mis à 60 euros au départ. Donc c'est ça en fait le souci. C'est qu'à 60 balles, forcément, le jeu ne part pas parce qu'en toute honnêteté, le matos de la boîte de base ne mérite pas 60 euros. Pour moi, à 30 euros, c'est le juste prix pour un jeu pareil parce que les fiches de personnages sont fines. Elles ne sont pas dingues. Les figurines sont très jolies mais ça s'arrête là. Je parle en termes de qualité globale. De dire que 60 euros, je trouve que c'est un peu cher. Asterix Obelix United bave de l'infini. Franchement, ça pourrait super bien marcher. Dark Nova, il a 65 euros. Après, c'est comme là. On verra ça après la partie si vous voulez. On regardera vite fait le pledge manager du zombie scene que j'ai reçu de Marvel. C'est un délire au niveau des TLA et des frais de port. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les containers ont pris x10 en termes de prix. Donc forcément, au coup de mille en note, se fait plaisir et demande de payer. Ça va assez vite. Je viens de jouer ça. Ça, c'est fait. Je pioche une carte. Excusez-moi, je parle en même temps. C'est aussi le principe du live. C'est qu'on échange, bien évidemment. Si je fais ça avec Daredevil et que je me déplace de deux, en fait, je me déplace de un et de deux, ici, j'utilise le combat pour faire la carte de power up. Donc, la carte de power up est faite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mettra de côté pour la suite de la campagne. Et là, vu que je me suis déplacé de deux cases, je gagne autant de jetons, étoiles ou combats. Vu que le combat, j'en ai quand même pas mal, je vais quand même plutôt prendre des étoiles. On ne sait jamais parce que j'ai encore des civils à taper, j'ai encore des malédictions enlevées, enfin des menaces enlevées. Je veux dire, donc je vais prendre deux étoiles supplémentaires. Je me suis déplacé de deux. Donc là, c'est good. Donc là, c'est à l'ennemi de jouer. Et on va voir à quelle sauce on va être bouffé. Quatre. Une, deux, trois, quatre. C'est assez pire des moves. Il nous inflige deux dégâts. Deux dégâts, deux dégâts, deux dégâts. Donc je vais enlever cette carte-là et j'enlever cette carte-là. Donc deux dégâts, encore ça va. C'est pas... Ça aurait pu être pire. Et là, il nous met des malfrats un peu partout. Ça, c'est cool parce que les malfrats, il en manquait, même s'il aurait préféré avoir des civils. Donc il en met deux ici. Il en met un là et il en met un là. Clac et clac. C'est pas mal. Mon Hongrie Pledge est à 250 euros en frais de port en deux vagues. Mais clairement, il se rattrape pour payer les frais de port de campagne pré-Covid. J'attends la nouvelle sur L2MT Game où il m'en met 100 balles. Ouais. Alors en fait, moi ce que je me dis, alors après c'est un calcul qui vaut rien du tout en vrai, mais je me dis à chaque fois, toi quand j'ai vu la VAT plus les frais de port et tout, j'en avais pour... En fait, j'ai mis moi que le pledge sec. C'est vrai que j'ai pris que la boîte de base. Je n'ai pas mis d'extension pour l'instant et je dois payer 100 euros de TVA et de frais de port. Et en fait, je me dis par rapport à tout ce qu'on a gagné durant la campagne, je me dis, je paye les 100 euros. En fait, ce n'est pas des stretch goals que j'ai eu gratuits, c'est les stretch goals que je vais payer et je les paye 100 balles. Ça fait chier. J'ai envie de rajouter des extensions. Je vais arrêter mon frère s'il veut prendre avec moi la partie campagne. Anastir, non, moi je ne l'ai pas pledge. Je ne l'ai pas pledge et je ne le pledgerai pas parce que c'est moi qui ai fait le montage de la vidéo que vous avez vue sur YouTube et non pas que je me suis fait chier pendant les 2h30, enfin je me suis fait chier pas à regarder la vidéo mais à monter la vidéo parce qu'ils m'ont fait plein de vidéos au départ, c'était un peu galère. Sur la fin, ça allait un petit peu mieux mais j'avoue que le gameplay est sympa en fait mais je trouve que le matos est sublime par rapport à ce que le jeu est en fait et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de matos et je ne sais pas, je n'ai pas été j'ai trouvé que ça allait vite tu tapais fort et tout je trouve que là au niveau du plaisir de jeu ça arrive d'être là en tout cas regardez moi j'ai bien kiffé je me suis tapé donc toute la vidéo mais je ne sais pas j'ai pas été convaincu plus que ça je me trompe peut-être mais le jeu elle a paraît d'être mauvais mais je ne sais pas sans plus sans plus sans plus enfin bref alors là j'ai des étoiles le meilleur plan ça reste encore de se présenter les étoiles et faire passer le pledge en note de frais ça aussi c'est un très bon plan j'avoue c'est mieux que autre chose c'est mieux qu'autre chose c'est vrai que ça peut être pas mal alors là il faut que je réfléchisse parce qu'il va jouer de toute façon à partir de maintenant tous les deux tours pourquoi ? parce qu'il me reste donc plus une menace à éliminer et un mal à frapper donc ce qui fait que les deux les deux cartes vont disparaître j'aurais voulu faire la troisième mais il ne fait pas rentrer assez de civils comme ça c'est un beau jeu mais la diff avec zombicide un plateau à la survivante moi ça ne me convainc pas alors je suis je suis d'accord pour si tu parles de zombicide mais c'est peut-être du Marvel et comme tu peux le voir Marvel je suis plutôt assez fan parce que tu vois j'ai pledgé le Dice Row de Marvel j'ai acheté Marvel United zombicide Marvel voilà c'est la hype des Marvel parce que je joue aussi aujourd'hui avec mon fils et Marvel c'est aussi ce qui kiffe tu vois alors je ne te dis pas que c'est que mon fils c'est aussi moi qui achète pour les jeux mais c'est plus facile à jouer à des jeux comme ça mais ah tu parles d'Investir c'est un beau jeu mais à la différence avec zombicide un plateau à la survivante moi ça ne me convainc pas surtout le président ah excuse-moi excuse-moi pour avoir juste une extension salut de mort ok alors Anestir je ne pourrais pas le comparer à un zombicide mais je vois ce que tu veux dire tu avances tu tapes tu scrolles ton jeu et compagnie tu as une petite partie narrative ça a l'air d'être un petit projet c'est ça le truc en fait c'est qu'en termes de jeu ça a l'air d'être un petit projet c'est pas une grosse campagne genre comme ils ont fait avec Jeann O'Fark et tout mais je trouve que le ticket d'entrée je suis d'accord avec toi c'est 200 balles pour 200 balles pour le ticket d'entrée donc ça fait un peu cher alors tu as vu qu'ils sortent un JDR Marvel alors oui j'ai vu qu'ils sortent un JDR Marvel en VO qui était en playtest je crois où en gros ils te sortent quelques petits bouquins ils attendent tes retours mais c'est un prix quand même assez élevé mais ça en vrai tu vois là le JDR j'ai fait une soirée mardi avec les gars sur la chaîne et on a créé des personnages pour notre campagne qu'on va faire sur Star Wars et on s'est marré j'ai kiffé tu vois même à distance on a pu faire un truc qui était plutôt cool et je sais que la Star Wars on va se mettre dessus j'ai hâte de jouer mon perso parce qu'on a pu le monter j'étais assez inspiré on a pu un peu se marrer et là il y a le Batman aussi qui arrive c'est aussi ça je me dis il y a le pledge Batman donc peut-être que je vais arrêter mon frère pour qu'on fasse le livrer au même moment au même endroit ou autre mais ouais non j'aime bien le JDR et c'est vrai que celui de Marvel je le prendrai sans aucune hésitation je pense qu'il y aura des traductions françaises qui vont être faites donc non mais c'est pas cher je suis d'accord avec toi c'est pas cher par rapport à la quantité de matos mais vu que la campagne elle a pas non plus fait un carton phénoménal t'as pas gagné non plus énormément de stretch goal et ce qui fait que clairement ta boîte elle coûte quand même 200 balles de base et je trouve que 200 balles pour un jeu alors attention encore une fois je l'ai dit j'ai pledgé Marvel United donc il faut prendre mes propos mais pour un jeu aussi simple en termes de mécanique mais qui va être aussi mis en place quand même assez lourd des compagnies je sais pas je suis pas convaincu bon on a été là nous parce qu'on parle on parle on parle mais je disais qu'il allait attaquer parce que dans tous les cas je vais défoncer les petits bonhommes qui sont sur place donc je vais utiliser une je vais défoncer ça ok donc comment ça se passe je vais utiliser mes deux étoiles pour enlever cette menace ici donc là cette menace étant enlevée toc ici donc là le vilain s'active toutes les deux cartes donc ça c'est un fait donc éliminer la menace c'est fait c'est pas forcément le meilleur des mouvres mais bon on va faire ça comme ça donc ça c'est avec mes deux étoiles avec le combat je défonce un des malfrats donc là pareil maintenant il peut prendre des dégâts notre petit notre petit bonhomme alors par contre il en prend un dégâts de moins pour chaque tant qu'il a des cartes en play il ignore une dégage à chaque à chaque tour et donc donc là c'est good oui c'est good pour moi et je pourrais me déplacer si je désire mais je vais pas le faire je vais pas le faire attends je regarde si je vais le faire je me déplace ici Moon Knight et ben voilà hop Moon Knight se déplace ici et je vais attaquer deux fois donc une fois avec le avec le sub-token et une fois avec le joker vu qu'il prend un dégâts en moins il ne perd que 1 PV c'est à lui de jouer il avance de 3 1, 2, 3 donc il met un civil à chaque zone un civil ici un civil là et un civil là donc là on peut voir que les civils c'est pas trop mal et on peut voir aussi que là il récupère la première gemme de l'infini donc là il récupère la violette donc en fait comment ça se passe parce qu'on y arrive enfin après un long début hop là on prend la petite boîte on prend la gemme violette clac 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 et la gemme violette si on suit elle se met ici voilà sur ce camp comme je le dis à chaque fois le camp Wish de Thanos il a la la violette la carte on la met de côté et il ne se passe rien c'est juste il a récupéré la pierre il a récupéré une des pierres c'est comme ça donc il a avancé de 3 il a fait ce qu'il avait à faire hop là on joue c'est parti je sais ce que je vais faire j'ai combien de civils encore à sauver 1, 2, 3, 4 et j'en ai combien en jeu 1, 2, 3, 4, 5 ok c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal on va faire ça j'ai un combat et j'ai une étoile et j'ai deux déplacements donc tout ce que je vais faire c'est que je vais prendre une étoile ici je me déplace de 1, 2 ah bah non parce qu'il ne prend pas il ne prend pas dégâts donc je défonce lui hop là et j'avance de 2 1 et 2 hop là j'avance de 2 1, 2 1 étoile je sauve ici le civil avec l'étoile de l'ardeville et je gagne 2 tokens de déplacement ah le gant de Thanos en Lego ah ça c'est une dinguerie ça ça c'est une dinguerie moi en fait j'ai une imprimante 3D que j'avais eu depuis un petit moment que je n'avais pas utilisé parce qu'avec les travaux et tout j'avais laissé l'imprimante de côté là j'ai essayé de la remettre en place je n'arrive pas à la régler donc ce qui fait que je n'arrive pas à imprimer quelque chose mais j'ai vu qu'il y avait des impressions 3D de Thanos qui existaient tu vois et je pense que je vais m'en imprimer un pas forcément en full plein parce que ça se trouve ça va me prendre des heures et des heures d'impression et je vais morfler en termes d'impression mais je me dis ah ça peut être sympa alors il avance de 5 1, 2, 3, 4, 5 donc il met 3 il met 3 bonhommes ah merde putain donc il met 2 malfrats ici il met 1 malfrats 1 civil ici hop hop et il met 1 malfrats 1 civil ici il y a un débordement parce que je n'ai pas réussi à le contre enfin je ne l'ai pas assez quand tu complètes le cercle de cartes tu perds non c'est quand je n'ai plus de deck en main que je perds de mémoire là c'est juste pour ceux qui s'y disent continue the story line voilà dans un autre cercle en fait dans l'autre cercle c'est quand tu n'as plus de carte dans ton deck que tu as perdu donc il me reste encore pas mal de cartes donc je ne suis pas trop mal le Diverse on en trouve plein de trucs énormément alors je vais regarder quoi son débordement si un jeton civil au truon ne peut pas être ajouté infligez un dégât à chaque héros sur l'emplacement donc il n'y a pas de héros donc je ne prends rien donc le débordement ne pose pas de problème à moi de jouer et ben je vais mais ouais mais sur pareil en fait je ne peux pas faire grand chose ça me saoule une, deux ah si je peux faire ça alors Moon Knight la carte de Moon Knight est assez intéressante alors on va essayer de discuter ensemble ce qu'ils disent pour chacune de vos cartes de l'intrigue avec un effet spécial celle-ci incluant donc j'en ai une j'en ai deux attends j'en ai une j'en ai deux ah j'ai que deux ah je pensais que Moon Knight il y en avait une autre ah non merde c'est pas intéressant ce qui fait que j'en aurais gagné en fait juste deux c'est pas ça vraiment que je voulais ah merde 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 ouais parce que là en fait concrètement à part enlever cette menace là bah après je vais peut-être faire ça merci pour le follow merci le follow merci beaucoup donc je me déplace de 1 et je mets une étoile ici voilà là l'objectif ça va être surtout de d'enlever cette cette saloperie de malédiction qui me fatigue un peu là j'ai une étoile mais je peux pas faire grand chose avec et bah je vais faire ça je vais sauver les deux civils une et deux civils ici une deux donc ce qui fait que j'ai complété secourir les civils hop là ce qui fait que chaque héros immédiatement pioche une carte donc ce qui fait que bah j'en pioche qu'une j'ai qu'un seul héros donc c'est moi donc là j'ai complété toutes les missions donc j'avais sauvé les deux civils et je tape ici le malfrat ici comme ça c'est fait et c'est la fin de mon tour donc c'est à lui de jouer et il fait deux un deux il inflige un dégât donc je perds un dégât avec mon je perds un dégât ici donc en fait la carte que je viens de gagner je vais la reprendre dans la foulée ça fait plaisir et là il met du malfrat un peu partout donc une deux un et un ok je pioche une carte c'est parti Moon Knight Moon Knight il a une étoile Moon Knight il a une étoile Moon Knight a deux étoiles donc Moon Knight ce qu'il fait c'est qu'il tape lui il utilisait deux étoiles pour enlever cette malédiction là voilà cette menace franchement je déroule pas trop mal je suis assez content de moi même si pour l'instant c'est pas encore fait mais c'est pas trop mal hop là je pioche une carte et bah voilà j'ai du combat et bah bim voilà je combat ici lui je lui inflige un dégât et c'est tout ce que je peux faire hop là alors ils disent euh non non c'est tout ce que j'ai tout ce que j'ai à faire tout ce que j'ai à faire hop là donc c'est encore à lui de jouer là ça va aller vite il se déplace de 3 et là il a le Hailing Factor donc Hailing Factor c'est quoi se guérit de 3 PV à la hauteur de sa valeur de départ putain l'enfoiré 1, 2, 3 et il se guérit donc 2, 2 que je venais lui infliger oh culade ah putain je suis dégoûté quoi euh ah j'ai un Great Power c'est quoi moi ça Great Power pour chaque battu avec cet effet chaque Malfoy ouais d'accord donc ça on s'en moque mais par contre j'ai 3 dégâts que je peux infliger mais il faut que je me déplace de 2 et là j'ai qu'un combat quoi ça saoule bon bah j'ai utilisé mon Joker donc mon Joker je vais me faire je vais me déplacer et je vais attaquer lui histoire de l'enlever parce que j'ai pas trop de choix c'est encore un Spider-Man de jouer j'ai 2 étoiles j'ai 2 étoiles putain ça saoule bon bah je vais mettre 2 étoiles je vais me déplacer ici avec Spider-Man et j'ai enlevé ces 2 Malfras là enfin ces 2 civils là il va y avoir la nouvelle voilà donc là il a une nouvelle la nouvelle gemme la gemme bleue donc la gemme bleue se vient se mettre ici voilà donc là c'est une très mauvaise campagne on va pas se mentir c'est une très mauvaise mission parce que là je l'ai pas encore une seule fois tapé il a déjà récupéré 2 cartes de ça rend fou quoi et après là lui il a un flige alors deal 1 ça s'appelle comment le Ace un flige à dégâts et à ceux adjacents donc il inflige un dégât à Moon Knight un dégât à Spider-Man ce qui fait aussi adjacents ce qui fait que je perd 2 points de vie je perds ces 2 points de vie c'est tendax et je pêche une carte pour le début de mon tour non j'ai pas encore slivé j'ai pas encore slivé les cartes pourquoi parce qu'en fait après à faire rentrer dans la boîte du jeu c'est une horreur et que pour l'instant je ne sais pas encore comment j'ai prévu de ranger mon jeu pour l'instant je les ai laissé chaque extension dans leur boîte donc concrètement c'est donc concrètement j'ai pas encore pris le temps de réfléchir à ça alors je vais me déplacer de 1 je me déplace de 1 et j'inflige 3 points de dégâts directement sur lui 1, 2 et 3 donc là il lui reste encore 3 et 6 points de vie il faudrait lui faire du mal parce que là c'est pas c'est pas ouf quoi d'art de ville pourrait se déplacer alors je vais mettre ici je vais plutôt la mettre là au dessus pour qu'on sache que c'est le tour d'après problème avec Vinicius c'est comme regrettable qu'il ne pense pas à ça bah ouais c'est clair non c'est clair ça fait un peu chier je te l'avoue alors Moon Knight va dépenser une étoile ici et il va se déplacer là en espérant que tout va bien ouais c'est bon il se déplace il inflige un bam et il me tue oh putain ça saoule je trouve que la campagne est super dure lui là il est horrible il est horrible parce que comme vous avez pu le voir je vais pas le refaire une autre partie je pense que j'ai assez souffert pour aujourd'hui je suis pas venu pour souffrir ok non c'est c'est compliqué c'est compliqué parce que je trouve que en termes de gestion bah des des civils des menaces et des malfrats ça c'est plutôt bien passé le problème c'est que il avait ces menaces qui sont super chantes parce que tant qu'elles sont encore en jeu il ne prend pas de dégâts au départ en plus de ça il s'est soigné cette espèce d'enfouin de 2 points de vie donc là il serait plus qu'à 4 et pourtant je tape pas trop mal avec tous mes personnages en tout j'ai j'ai 9 j'ai presque 13 de dégâts en tout après 13 c'est pas énorme mais t'as des cartes qui te permet de gagner des tokens supplémentaires donc surtout qu'en plus là je suis mort mais il me restait encore plein de cartes j'ai encore beaucoup de choses à faire il me restait beaucoup d'étoiles en fait quand tu regardes il me restait beaucoup trop d'étoiles je sais pas si je me suis pas planté sur mon sur mon sur mon équipe c'est là où tu te rends compte c'est là où tu te rends compte où clairement je vais en parler après je vais passer sur l'écran après on va clôturer sur la partie après on va prendre le temps de discuter on va aller avec le pledge manager on va l'ouvrir ensemble on va checker ça je pense que là c'est là où on se rend compte que si tu choisis mal tes personnages dès le départ c'est tu te fais fracasser parce que vous voyez là il me restait encore une carte et c'était la fin en fait son tour d'après il gagnait parce que s'il n'y a plus de carte master plan il gagnait les 3 gem et c'était terminé donc concrètement je pense que l'équipe que j'ai utilisée n'est pas la bonne pour cette partie là donc je vais essayer de voir ce qu'il y a de mieux et pourtant je vous le dis ça fait déjà en tout je crois que c'est la 6ème fois avant que je fasse le live donc là si on compte les 3 parties que j'ai fait durant le live j'arrive pas à faire le premier et j'en ai commencé avec lui parce que si c'est lui le plus dur après je sais pas ce que les autres valent mais si c'est lui le plus dur je préfère commencer par lui comme ça au moins je sais si ma campagne elle vaut le coup entre guillemets de continuer parce que si imaginons les deux autres ça se passe pas trop mal et que je joue lui et qu'il me flingue comme il est en train de me flinguer là je vais être fracassé je vais venir te faire faire chier de perdre comme ça dès le départ et pourtant j'ai eu un départ pas trop mal mais j'ai pas je sais pas il y a encore un truc dans mon équipe qui est pas encore bon j'arrive pas à mettre la main dessus donc ouais c'est compliqué j'ai ouf j'ai ouf